qui est avec nous, qui est le compositeur du spectacle, ainsi que l'idée d'élection Vida, qui est l'auteur, le livre des chansons du spectacle. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce cadre un peu particulier. Pour nous, c'est une première et on est très heureux de pouvoir partager cette expérience avec nous. Nous sommes également très heureux de vous annoncer que le Tour du Monde en 80 jours sera à l'affiche à l'Olympia de 5 et 6 décentres plus fins pour une représentation, des représentations spécifiquement pour les comités d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir échanger avec vous sur différents aspects du spectacle, la création du spectacle, pouvoir écouter quelques morceaux du spectacle et bien sûr, nous restons pendant ce chat à notre disposition pour toutes questions qui auraient un rapport avec le spectacle et aussi nous allons vous en dire un peu plus sur ce beau spectacle qui a été créé cette année, d'abord en tournée et après au Théâtre du Mégal. Donc, nous vous attendons nombreux pour pouvoir échanger avec vous autour du Tour du Monde en 80 jours. Julien, tu veux dire un petit coucou ? Je te dis quoi ? Je te dis coucou de chacun. Je te dis de se retrouver aussi parce que finalement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis, on est content aussi de parler de ce spectacle qui nous a un peu bercé pendant une année. Une année, une année, un point de travail. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chénèges dans le spectacle. C'est une œuvre qui est déjà assez importante à aborder de part déjà son sujet. Parce que c'est vrai qu'on s'est posé dessus des questions au niveau de comment on peut faire. Donc, c'est ça. C'est un vrai pari à la première fois d'écriture. Je vais vous en dire plus un petit peu plus tard, mais aussi plus qu'un défi musical et un défi chronographique. Ah, il y a Ségolène qui nous a reçu. Il y a Ségolène qui nous a reçu. Oh, Ségolène. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Tous les gens qui sont connectés, n'hésitez surtout pas à envoyer des petits messages en permanence. Comme ça, on vous donne toutes vos questions. On échange avec vous, tout ce que vous voulez. Et on est là avec vous aujourd'hui pour vivre ce petit live en direct. Encore une fois, c'est une première pour vous. Et on espère vous faire passer du bon temps aussi et vous emmener dans le univers du spectacle à cette occasion. Coucou tout le monde. N'hésitez pas juste au moins à nous dire un petit coucou comme ça, on sait un petit peu qui est parmi nous. pour qu'on puisse vous faire également ce petit coucou de notre show. Je vais vous expliquer effectivement dans un premier lieu un petit peu tout l'aspect, on va dire, scénographique. parce que c'est vrai que nous avons vu Coucou Coucou, Coucou, Coucou Rose Coucou, Coucou Rose c'est vrai que ça a été un des premiers paris pas mal de gens qui ont fait il y a une vingtaine de personnes salut Malika, salut Jamel donc c'était un pari effectivement parce que cette oeuvre se passe dans plusieurs pays et que donc on a du tout de suite interrogé avec les garçons sur une façon de pouvoir concrétiser ça sur scène que ce soit effectivement plus lourd et qu'on arrivait à faire une scénographie assez intelligente d'un endroit à un autre et pouvoir effectivement pouvoir donner un état de chaque pays de sa culture, que ce soit musicalement que ce soit dans l'écriture ou que ce soit effectivement visuellement on a eu la chance bien sûr de travailler avec une équipe qui nous a bien sûr aidé là-dessus donc Castilla Desazard et Tiffenmer qui nous ont aidé sur le montage scénographique, on a eu la scénographie du spectacle et avec qui on a pu travailler sur les maquettes pour pouvoir tout de suite avoir quelque chose de très mobile, donc on est parti effectivement sur cette intention de représenter tous ces lieux avec des mêmes mobiles qui pouvaient se transformer tour le tour de façon très ludique ou moyen de transport ou en lieu, en différents espaces, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir effectivement sur le plateau on pourrait le voir dans la bande-annonce un bateau, une mairie un train et à chaque fois effectivement en enlevant des mobiles ou en les mettant dans une certaine position on arrivait effectivement à transposer tout de suite le spectateur dans un nouvel endroit agrémenté bien sûr d'une certaine fonction des toiles effectivement aussi parce qu'on avait plusieurs toiles dans le spectacle qui représentent plusieurs endroits donc une jungle, une pionne, donc un ciel sur lequel on peut accommoder pas mal d'espace ça c'est par rapport à la scénographie du spectacle en pleine durée de scène et ça, ça a été le travail de David Alexandre Léthard parce que dans l'écriture, dès l'écriture il a, je pense, une autre forme de salut à tous c'est un aspect très rapide parce que voyant effectivement dès l'écriture ça c'est une grande chose pour nous de savoir se dire ce qui est telle personne est sur scène donc il a déjà réfléchi parce que finalement il a très confié il a tenu la vie en scène donc moi je ne peux pas réfléchir de me dire ok, mais lui, il faut un coup d'avance comment est-ce que l'écriture et tout ça donc je vous dis qu'est-ce que c'est qu'on va nous en dire un peu plus bien sûr, bien sûr, bien sûr alors je rebondis déjà sur ce que tu dis David et puis je rebondis aussi sur les questions du chat en direct il y a des gens qui nous demandent un peu d'où est-ce que l'idée après Tom Sawyer, etc. il y a une historique assez forte de collaboration avec David ça fait maintenant 14 ans qu'on travaille ensemble 14 ans on a commencé à l'époque avec le Prince et Poe un Mark Twain effectivement on avait on a fait un peu avec Tom Sawyer 10 ans après on s'est dit tiens, repartir sur un Mark Twain et puis quand on est reparti sur un nouveau projet on s'est dit tiens, qu'est-ce qui pourrait faire sens qu'est-ce qui pourrait tous nous faire plaisir comme projet on avait vu depuis longtemps avec Julien le rêve vraiment de faire un spectacle autour du monde en 80 jours on s'est vite mis d'accord avec David là-dessus parce que ça nous paraissait être une histoire très positive très dans le défi dans le déplacement de soi dans une invitation au voyage dans de l'aventure dans de la romance du dépaysement bref de quoi faire faire voyager les gens et on avait vraiment envie de partir dans cet univers et forcément au niveau de l'écriture ça représentait pas mal de défis parce qu'en même temps d'un coup il y avait forcément une envie et un impératif qui était de de rendre hommage à cette œuvre qui a traversé des générations et du coup les gens avaient envie de retrouver ces personnages qu'ils connaissent tous et de retrouver les moments clés je dirais du livre on a eu encore le sacrifice en Inde la balada d'eau d'éléphant donc un peu tous ces passages-là qui sont un peu incontournables c'est pareil le bateau qui est détruit pour retraverser à la fin et puis le fameux twist final de Phileas Fogg avec ce décalage horaire bref un peu toutes ces surprises-là qui ont traversé toutes les générations et qui ont ému toutes les générations pour nous c'était des impératifs à retrouver dans le spectacle histoire de bien rester fidèle à l'héritage de Vulever mais à toutes les adaptations qui avaient eu lieu par le passé mais bien entendu on s'est dit aussi bah tiens quel est l'intérêt aussi de raconter cette histoire aussi maintenant en 2019 et 2020 et à ce public de 2017-2020 et comment on pouvait moderniser aussi cette histoire ça s'est passé par plusieurs aspects c'est passé déjà par moderniser certains des personnages par rapport à l'œuvre de Vulever en particulier je pense directement au personnage d'Alouda qui est une princesse assez effacée dans le moment et qui depuis que là on a voulu rendre vraiment comme une féministe avant l'heure au sens où dans cette société fin 19e siècle je dirais cette société que le gentleman voit le progrès dans le progrès purement technique le déplacement la course folle et bien entendu on contrebalance ce pouvoir très masculin par ce personnage féminin qui elle voit le progressisme dans tous les droits de la femme et du coup on en fait vraiment une vraie progressiste dans ses propos avant l'heure près d'un siècle avant donc ça c'était hyper important pour nous de rapporter cette touche de modernité et bien entendu de rapporter aussi des nouveaux personnages pour donner une double lecture et des twists un peu différents dans le scénario avec notamment un vrai opposant à Fogg qui manipule les Fusselles qui est ce Thomas Svanagan qui est son opposant et ce rival au sein du Reform Club qui est lui qui va en fait manipuler cet inspecteur fixe que tout le monde connaît et il va être affublé d'une acolyte qui est très anti chez lui Miss Morris qui va se retrouver même à faire le tour du monde à l'envers pour essayer de contrer ce Phileas Fogg et donner là aussi une lecture un petit peu différente de l'oeuvre traditionnelle donc voilà c'était un peu ça dans l'adaptation je dirais c'était en même temps avoir une envie de rendre hommage à l'oeuvre de Jules Verne et à toutes les adaptations qu'il y a pu avoir par le passé et en même temps nous donner un regard assez différent dans le traitement par le traitement original de certains personnages ou l'ajout de certains personnages et bien entendu ce qui s'est rajouté par dessus pour ajouter un traitement différent et tout aussi moderne c'est Monsieur et je te passe la parole sur le plaisir et bien oui c'est repris je dirais plus qu'en toute humilité Ludovic n'a pas dit quelque chose d'important c'est que les personnages qu'il a rajouté amènent énormément d'humour au spectacle et ça c'était vraiment la modernité de cette nouvelle monture de cette nouvelle adaptation c'est qu'effectivement le personnage de Miss Maurice et celui de Flanagal avec un humour qui est très différent de celui de Maurice mais ça importe beaucoup de pêche au spectacle et on pouvait entendre effectivement les réactions au public de très nombreux sur chacune des apparitions de Miss Maurice on avait une question et d'ailleurs c'est Julien qui va répondre à ça qui était une question sur qu'elle a été l'étape préférée dans l'écriture de la composition par exemple dans la composition quel a été le moment que tu as préféré toi écrire composer que j'ai préféré écrire c'est toujours difficile de choisir parce que généralement quand on finalise on a envie de dire ce qu'on a fait enfin on espère avoir bien aimé ce qu'on a fait mais après dans les chansons que je préfère par exemple je pense qu'il y a la chanson de Passe Partout quand Passe Partout arrive chez Phileas Vogue et qu'il veut se faire engager par Phileas Vogue c'est une chanson qui a beaucoup dynamisme c'est une chanson qui amène un petit côté pop en même temps dans ce musical assez classique et donc j'aime beaucoup cette chanson après il y a plein si je prends par rapport à l'histoire plus il y a un numéro que j'aime beaucoup dans le livre déjà et qui m'avait marqué quand j'avais vu moi il y a très longtemps le film quand j'étais petit le film des années 50 c'était quand ils décident de brûler le bateau pour aller plus vite parce qu'ils n'ont plus de charbon donc ils décident de brûler le bateau pour continuer leur course autour du monde et c'est devenu une chanson dans le spectacle qui s'appelle on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs et c'est un moment que j'aime beaucoup dans le spectacle moi aussi est-ce que tu crois que tu pourrais nous par exemple un petit coup de fouet passe partout par exemple un petit coup je vais prendre le alors tu fais quoi un petit coup des oeufs et un petit coup de fouet passe partout un petit coup de fouet passe partout très bien et un petit coup des oeufs on commence par quoi les oeufs si on s'entend dans l'ordre du spectacle c'est parfait alors c'est parti alors on a une question sur le temps de création on reviendra tout de suite après dessus sur combien de temps ça nous a pris d'accord super bon en attendant on fait quelques petits extraits bonjour tout le monde il y en a plein qui arrivent et on en profite à toute la troupe là où vous soyez on voit certains qui se connectent de la troupe de l'équipe technique on vous fait des millions de bisous tous ensemble monsieur je suis celui qui est le faux du genre vous décrochez le rolo monsieur accueillez la providence quel jour de chance moi je pourrais vous offrir le meilleur quand vous l'aimez bien précis de mon honneur alors monsieur veuillez me prendre avec vous promis j'irai je peux tout faire le haut vous le verrez je vous arrange tout d'un coup voile passe à tout voyons ça vous allez c'est la liste de mes instructions le thé de 5h30 qui ne va pas s'enfuir tous les petits prêts du ciel du lissage en fait mon affaire et pour bien vous reposer je garantis votre sommeil vous poserez sur l'oreiller vos deux oreilles l'eau du 20h37 les 6 la barre de l'heure disait monsieur sans aucun artiste c'est un petit bout de froid je passe partout tiens j'en profite je vois que Miss Maurice vient de se connecter ah bonjour Miss Maurice numéro donc oui on avait cette question par rapport au temps de on va dire de montage le temps qu'on a eu de travailler les choses pour ma part je pense que Ludo et Julien avaient déjà réfléchi quand même à cette histoire même si ça a été vraiment complètement nouveau de la façon de le réadapter donc c'était quand même quelque chose qui était en eux en tout cas parce qu'il y avait même le démarrage d'un spectacle il y a quelques années sinon si on parle vraiment de on va dire vraiment de créa on va dire qu'à peu près ça nous a pris une bonne bonne année extrêmement remplie c'est à dire une bonne année à Rosette Salvia Lidal c'est deux ans mais c'est le travail de deux ans donc il y a trois donc avec tous les gens qui nous ont entouré mais c'est vrai qu'on parle vraiment on va dire de façon simple ça a pris une grosse année avant de démarrer le spectacle avec les prêts d'avoir une équipe assez formidable pour nous accompagner sur ce projet parce que c'est vrai qu'à tous les niveaux on a eu on a eu le chance c'est le projet de rêve franchement c'était le rêve en tout point que ce soit les artistes la tech tout le monde c'est bien c'est bien beaucoup de bonheur pour le montage du spectacle il y a une pétition les premières qui ont été un vrai succès il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était notre meilleur spectacle nous on pense qu'on aime tous nos spectacles mais en tout cas ça a été quand même un joli cadeau d'avoir toujours de retour sur le spectacle donc on sort de l'emballer et il y a quelque chose de très familial dans le spectacle qui a été beaucoup relevé c'est à dire que dans nos autres spectacles c'est vrai que souvent les personnages principaux étaient des enfants que ce soit la plus de l'animation ou d'autres choses qu'on a pu faire de notre côté donc c'est vrai que nous avons des adultes c'est vrai que ça a pu permettre de séduire un plus large public donc j'encourage vraiment toutes les personnes qui veulent venir à l'Olympia de se dire que vraiment c'est un divertissement qui est vraiment tout public il n'y a pas quelque chose d'éduquer pour enfants on a vraiment voulu plus quelque chose pour tout le monde donc que vous soyez avec les enfants ou que vous receviez une place ou que vous avez envie d'acheter une place pas forcément parce que vous êtes accompagnés d'enfants venez parce que vous passerez un très bon moment on a Anne-Marie et Alexandra aussi Anne-Marie tu fais un petit coup des hommes-là parce que du coup on n'avait pas répondu à l'Olympia c'est vrai c'est vrai le moment préféré dans la création du spectacle le moment préféré dans la création du spectacle moi je vais répondre à titre personnel et alors ça ne correspond plus poil à la question de Rose donc c'est absolument parfait Rose nous sommes connectés sans le savoir moi mon moment préféré c'est le casting parce qu'en fait il y a tout le boulot de préparation d'écriture avant où forcément on rêve les personnages d'une certaine manière et tout et moi il n'y a rien de plus beau que d'avoir tout le casting des auditions et voir petit à petit les personnages dessinés et avoir soit des gens qui je ne sais pas par quelle magie divine se retrouvent être exactement le personnage tel qu'on l'a imaginé et alors là c'est juste magique en tant qu'auteur d'un seul coup de voir le personnage prendre vie tel qu'on l'a imaginé ça c'est le premier cas de rêve et alors le deuxième cas de rêve c'est de tomber sur un ou une artiste qui nous emmène totalement ailleurs de où ce qu'on avait pensé et où d'un seul coup le personnage a une autre dimension et devient totalement une évidence donc moi pour le coup la phase du casting et donc la rencontre de tous les artistes avec le matériel jusqu'à la sélection des artistes qui feront la trompe moi c'est mon moment préféré dans la classe c'est un peu un moment ludique c'est un moment effectivement que les garçons ont bien préparé le matériel et tout ça c'est vrai que c'est pas un moment pauvre mais c'est vrai que c'est un moment d'amusement dans le sens c'est très ludique pour nous parce qu'on est moins dans quelque chose qu'on doit rendre on est dans l'observation et on voit effectivement vers les paintings les dessinés le spectacle qui commence à exister et c'est toujours une phase qui est très inspirante très excitante donc oui c'était des plus belles auditions je crois qu'on a vu plus de 300 personnes c'est clair pour revenir avec des chiffres rose parce que tu nous demandais comment s'est fait le choix des interprètes en tout je crois sur l'opération de ma part si on cumule candidature libre et école je crois qu'il y avait 1500 candidatures et on a vu en tout entre école et candidat libre 667 personnes de mémoire c'est une vraie mémoire c'est lui de on a voulu faire 666 quand on a fait 666 voilà 666 de mémoire et ça se passe en plusieurs phases il y a d'abord effectivement un premier tour qui permet je dirais de voir un maximum de candidats sur un tour libre monologue et chant très court mais juste pour se faire l'univers de la personne et savoir si on peut l'orienter vers les routes du spectacle je dirais c'est une phase de pré-crit de voir est-ce que l'univers de l'artiste qui est candidat peut rentrer à priori dans l'univers du spectacle et ensuite on va se faire très vite au deuxième tour sur les épreuves de danse parce que c'est un spectacle qui est très dansé qui est très chorale comme le disait David pour le coup les 11 artistes n'arrêtent pas et on les voit tous les 11 danser chanter jouer vraiment ils font tous les trois arts et donc du coup effectivement la danse avait une place très fondérante et donc elle est arrivée très tôt dans les castings et une fois ces premières épreuves je dirais de présélection passées sur ces premiers tours chant théâtre et danse c'est là où justement on rencontre le matériel avec deux phases d'abord les artistes qui présentent le matériel en solo ce qui nous permet là aussi de resélectionner une partie de voir si vraiment ce qu'ils donnent sur le matériel et est-ce qu'effectivement ils rencontrent le matériel et est-ce que le mariage commence à se faire et la dernière étape c'est après de faire rencontrer les artistes qui a priori rencontrent le matériel ensemble et de voir si les binômes se forment les trinômes se forment et si globalement la troupe se forme parce que c'est toujours ça le jeu d'un casting comme je dis toujours c'est qu'il ne faut jamais être déçu de ne pas forcément avoir le rôle dans un casting l'objectif c'est vraiment de créer une troupe ensemble mais oui on peut être déçu mais ce n'est pas forcément de sa faute à soi c'est une équipe qu'on doit former ensemble et c'est le fait que les 11 marchent ensemble aussi donc voilà c'est tout l'enjeu d'un casting avec toutes ces étapes ah Jamel je vois que tu avais t'as envoyé ton CV mais tu n'as pas eu de réponse justement on cherchait une double pour la rentrée mais on s'est dit vraiment mais il faut absolument que tu nous fasses le siège de costume avant je suis désolé Jamel il faut absolument qu'on ait très longtemps pour nous pour qu'on ait vraiment des très jolis souvenirs qui parmi vous se rapproche le plus du personnage de Phileas je crois aucun des trois aucun des trois je pense on n'est pas des Phileas on n'est pas vraiment des Phileas on n'est pas des Phileas on est plutôt des Mouss Moris que des Phileas on est plutôt assez facile des sentiments par exemple à la rigueur ça serait peut-être Julien moi je dirais Julien parce que Julien il est très dans la pas dans la perfection des choses mais il est très dans le calibrage il a regardé il a quelque chose il a quelque chose et après de quel personnage on sera un proche de puce alors je dirais Ludo Miss Maurice c'est sûr c'est évident c'est évident voilà Véro attention et David et David et David et David Julien j'aurais dit passe partout peut-être ouais Julien passe partout ouais un passe partout aussi je pense ouais si plutôt moi ouais moi je dirais que le mieux je pense que c'est Q&I pour moi c'est Q&I pour les gens qui n'ont pas vu les spectacles le spectacle Q&I c'est l'éléphant c'est l'éléphant absolument qu'on a représenté d'ailleurs un tuc-tuc donc il y a vraiment une vraie marionnette d'éléphant qui est accrochée sur un tricycle pour que ça soit un peu plus un peu plus posant pour les gens et où effectivement le guide le conduit et avec passe partout et phoque qui sont à l'intérieur donc on a toute une scène comme ça dans la jungle où il y a quelque chose de très mobile pareil qui circule c'est assez rigolo et donc Miss Maurice accepte de partager la robe c'est ce que je veux dire merci Véro donc j'ai très hâte de partager la robe violette avec toi et aussi ton peignoir violet des conseils des conseils des costumes de Marie-Carloine qui sont magnifiques je ne sais pas si t'es là 10 millions de bisous travail colossal voilà 80 costumes à peu près aussi en ce moment Maki fait des petites vidéos à Marie-Carloine elles seront diffusées à partir de l'année prochaine on a un petit peu calmé la communication par rapport aux événements actuels parce qu'on avait peur de sentir que les gens qui ont pris un portement pour du bon goût par rapport aux événements par rapport auxquelles les gens qui en ce moment ont des des problèmes plus importants et c'était un petit peu une décision d'un petit peu de se mettre en retrait par rapport à ça mais on revient vite et effectivement vous pouvez retrouver vous pouvez retrouver sur le Facebook de Marie-Carloine toutes ces vidéos-là mais elles seront diffusées où on voit effectivement la création les inspirations différentes pour chaque costume avec un travail qui a été vraiment magnifique le plus beau compliment qu'on vous ait fait sur le spectacle moi je dirais le plus beau compliment c'est quand est-ce qu'il y a le prochain voilà je suis d'accord je suis d'accord c'est le meilleur de compliment c'est vrai c'est vrai on va dire que les gens quand ils sortent ils disent encore on veut encore mais pour répondre un peu plus pour répondre à la question je pense que en tout cas moi ce que j'aime le plus au-delà d'effectivement que le spectacle visuellement esthétiquement il est plutôt très réussi c'est surtout que les gens voyagent émotionnellement et ça ils rient ils sont émus il y a quelque chose comme ça qui parcourt la salle et je pense que ça parcourait déjà la salle sur Tom et sur la petite fille et je pense que de tous les trois même si on a tous les trois des perfectionnistes on a envie de faire des belles choses des grandes choses tout ça on met toujours ça au cœur des choses c'est-à-dire au cœur du cœur on a envie d'abord de partager un moment d'avoir fait des gens voyagent et le reste c'est secondaire mais c'est vrai que ça a tout le sens que ce sont dès l'écriture du livret qu'il y a quelque chose qui est important au niveau de la générosité au niveau de l'humanité qui est à travers un personnage tout ça donc le plus beau continent pour moi en tout cas c'est j'ai quitté voyagé j'ai quitté ma vie quotidienne dans ce coup j'étais avec vous j'étais sur scène avec vous j'ai eu des frissons j'ai ri j'ai eu peur j'ai été ému voilà ça c'est pour moi toujours le plus beau continent sur n'importe quel des spectacles c'est quelque chose qui est pour moi le plus beau bah oui c'est l'émotion quelles sont vos chansons préférées dans le tour du monde dans 82 de musical et toi réponds toi oula il y en a beaucoup moi j'aime beaucoup les enseignes généralement de Julien je trouve qu'ils ont toujours quelque chose j'aime les solos bien sûr l'air d'Aouda il est magnifique il pourrait être un single largement la chanson d'Aouda tu disais la chanson d'Aouda c'est ça ? non je parlais du fait que j'aimais beaucoup les ensembles dans le fric comme toutes ces choses là je trouve que l'air d'Aouda est particulièrement réussi les autres aussi après j'ai peut-être un seul pour celui là parce qu'il est fort il prend on parle toujours avant qu'il soit trop tard raconte un peu peut-être raconter le monsieur ouais donc là on est dans l'acte 2 le train s'est arrêté en plein désert en plein désert en pleine plairie suite à l'attaque des Indiens à quelques heures de marche de Denver Fogg décide d'aller jusqu'à Denver pour retrouver une locomotive histoire que son périple ne s'arrête pas et elle la princesse qui peu à peu a eu des sentiments naître pour Fogg même si elle ne se l'avoue pas et surtout ne les a jamais avoué elle commence à prendre en peur pour ce qui risquerait d'y arriver parce que la zone est effectivement dans le monde vu qu'il vient de se faire attaquer au niveau des trains et donc elle a cette peur de ne jamais lui avoir dit ses sentiments peut-être avant qu'il soit trop tard parce qu'elle ne sait pas s'il va revenir c'est un peu ce que raconte cette chanson et on pense à Grimonti très fort s'il ne peut partir et bien qu'il parte risquer sa vie quelle inconscience la vie n'est pas un jeu de cartes où il faut calculer ses chances si j'avais su leur raisonner si j'avais su trouver les pontes il serait peut-être resté au lieu de jouer il croit à trop vouloir sa liberté on oublie l'essentiel en plus de millions d'aimés et pour cacher ses sentiments on prend le risque de perdre du temps je ne voudrais rien qu'une fois ouvrir mon coeur pour qu'il y croit pour qu'en lui je rêve d'autres histoires je rêve de rêver avant qu'il soit trop tard des petits extraits de chansons une autre question Phileas Fogg en confinement ça donnerait quoi ? je pense qu'il aurait bien du mal à réaliser son Paris et son Tour du Monde en 80 jours je serais bien embêté c'est vrai je suis en train de prendre toutes les mesures de chaque meuble de chaque tableau de regarder tout le calibrage de chaque chose je pense que je pense pas sur toi à la princesse Aouda mais il n'y a pas de problème ah bon ? je pense pas sur toi à la princesse Aouda et à Passepartout qui serait ses co-confinés et là ça serait plus compliqué oui c'est plus compliqué à mon avis on ne devrait pas être simple il faudrait tout respecter il faudrait tout respecter à la lettre il y a une question à laquelle on n'a pas répondu qui était un peu plus tôt quel conseil pour les gens qui voudraient se lancer dans l'écriture ou la composition de spectacle moi je dis le meilleur conseil c'est de commencer à se lancer et se jeter parce que je pense que c'est aussi beaucoup en essayant qu'on apprend surtout dans l'écriture qu'on trouve un style pareil dans la composition et puis après bien entendu il y a quand même pas mal de choses aussi moi un conseil que j'aime toujours c'est allez voir allez voir le maximum de spectacle que vous observez du film musical du théâtre et comprendre qu'est-ce qui marche pour vous qu'est-ce qui vous touche qu'est-ce qui vous touche et pourquoi ça vous touche exactement qu'est-ce que vous avez envie de raconter autour de ça et de manière générale au-delà d'aller voir des spectacles et je dirais observer le monde qu'est-ce que vous avez en racontant qu'est-ce que vous avez envie de raconter sur le monde quel message vous avez envie de donner quelle histoire vous avez envie de raconter pourquoi et pourquoi ça vous touche moi mon conseil c'est tirer ça par l'émotion et puis voilà lancez-vous et ça revient à la question qui arrive sur les inspirations dans notre métier au quotidien les inspirations voilà je ne sais pas c'est dans la vie quotidienne dans le monde qu'on observe après il y a des thématiques qui me touchent tout particulièrement c'est vrai qu'on aime beaucoup écrire sur la famille et les relations familiales que ce soit dans nos spectacles familiaux ou non familiaux c'est vrai que c'est un dénominateur commun on parle souvent des relations familiales c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche et on aime beaucoup aussi les histoires qui parlent d'au revoir et on a souvent des au revoir donc des prisons voilà des prisons c'est vrai il y a beaucoup de prisons il faut expliquer ça David parce qu'on a toujours des prisons dans tous les spectacles alors Robin bonjour Robin salut Robin bonjour Manon comme Seigneur avec nous salut Robin bonjour Manon bonjour Pierre ah et Pierre Pierre alors toi on va d'abord commencer par Robin alors Robin quel tableau aimez-vous le plus sur le show moi c'est les omelettes moi aussi c'est le tableau dont on parlait tout à l'heure on ne sait pas d'omelettes sans casser des oeufs qu'on a toujours pas fait ouais du coup on en parle depuis tout à l'heure et quel tableau de parade et j'aime aussi le tableau Miss Maurice Flanagan qu'est-ce que la création du tour du monde nous a apporté de plus qu'un autre de nos shows alors je ne sais pas si elle nous a apporté de plus qu'un autre de nos shows parce que chaque show nous apporte des choses différentes et fait faire des choses différentes à chaque fois moi personnellement celui-là ça m'a apporté quand même deux choses un peu un peu différentes il y avait le fait d'aller faire des couleurs musicales locales par les voyages dans les différents pays et donc notamment dans la petite personnelle dans la chanson sur le sacrifice en Inde je me suis mis au sanskrit intensif pendant deux semaines il faut le savoir ce sont des vraies paroles de sanskrit avec la vraie grammaire la vraie syntaxe les vraies déclinaisons et désidenses donc voilà moi ça m'a apporté deux semaines de sanskrit intensif en fait ce que ça apporte généralement à nos spectacles c'est que ça nous fait découvrir un autre univers une autre culture ça nous rapporte des choses mais j'ai envie de dire c'est pareil pour un artiste qui va commencer à vouloir interpréter un rôle s'il a un rôle dans le je ne sais pas quelle époque il va s'intéresser à l'époque donc ça nous plonge effectivement dans tout un univers je pense que ça nous a amené aussi peut-être un peu plus de maturité dans le sens où le spectacle était peut-être le plus difficile sur les trois où il y a eu le plus de challenges avec un timing qui était assez serré donc je pense que ça nous a aussi appris à bien sûr travailler dans une espèce d'urgence parce qu'on avait l'habitude mais aussi de voir qu'effectivement on avait beaucoup de force même dans des moments qui étaient de rush qu'il y avait quelque chose quand même qui existait on arrivait maintenant à faire les choses qu'on savait aussi comment se dispatcher le travail tous les trois qu'on savait aussi que dans des moments de crise on savait le moment où il fallait calmer le jeu il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées aussi c'est une espèce de maturité globale en tout cas pour moi c'est ce que j'ai ressenti là-dessus quelle comédie musicale vous a donné envie d'en faire vous-même le violon sur le toit le violon sur le toit aussi c'était une des premières comédies musicales que j'ai vu la première que j'ai vu c'est le fantôme donc la première fait quelque chose mais le violon pour moi c'est le meilleur livret le violon et West Side aussi que j'ai vu très petit c'est des films à élevé c'était les deux films de l'époque qui étaient de cette époque-là en tout cas où ils existaient déjà donc j'étais très habitué à ça petit et c'est là où j'ai compris la forme comédie musicale c'est-à-dire une scène et puis d'un seul coup ils tentent et tout et en voyant ça je suis devenu dingo et puis moi j'irais les Disney quand même parce que c'est des super comédies musicales les Disney c'est toujours très bien construit les Disney de notre enfance avec qui on délivrait quand même superbes des chansons géniales vous êtes inspiré de vos proches de voyage alors moi j'ai envie de dire avant de répondre à cette question vu qu'on parlait de chansons est-ce qu'on ne ferait pas les omelettes parce qu'on n'en a pas depuis tout à l'heure et comme ça on se fait un petit coup d'armée musicale avant une nouvelle chanson d'accord si tu veux le retour du piano si tu veux chanter avec moi alors et bah vas-y bah tu commences et puis on te rejoint attend on va prendre la dernière attend le dernier refrain et bah si tu veux et bah alors le dernier refrain c'est pas celui-là c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça c'est celui-là voilà on va pas se laisser bah si tu veux on va pas se laisser prendre l'eau ne pas refuser nos soucis comme notre bateau dans le creux de la vague il faut faire tout ce qu'on peut pour rester à flot et mettre le feu j'espère qu'on ne fait pas d'omelettes dommage moi j'ai une brise honnête mais non on ne fait pas d'omelettes sans casser sans casser sans casser sans casser sans casser les oeufs voilà alors c'est très court c'est pas de la musique c'est pas de la musique alors est-ce qu'on s'est créé comme des trous j'espère qu'on n'a pas saturé au micro j'espère qu'on n'a pas vous êtes voici c'est pas trop royal oui bah oui 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 l'Egypte oui ça me rappelle le souk du Caire que j'avais visité avec mes parents étant petit là c'est le souk de Suez mais forcément il y a des inspirations qui reviennent j'ai eu la chance aussi de voyager dans les environs de Denver donc forcément cette région là j'avais les images en tête au moment d'écrire la chanson et de ce que cette princesse Aouda toute seule devant ce train arrêtée en pleine nature devait voir comme paysage et à quel point ça devait lui faire faire une réflexion intérieure de se retrouver toute seule dans cette immensité et d'avoir peur d'avoir perdu l'homme qu'elle est née donc oui il y a forcément des inspirations personnelles de nos voyages qui se retrouvent là-dedans forcément forcément ah tiens David il y a été dit il y a été très bon tu se l'as vu moi j'ajouterais juste que particulièrement bien sûr parce qu'on a tous été on n'a pas tous été dans tous ces pays mais en tout cas je sais qu'on est assez on aime beaucoup les Etats-Unis que ça se fait membres du lien au Ludo donc on est quand même on a été là-bas pas mal de fois donc on est assez instruits effectivement tout ça ça nous fait on est assez directement je raconterai dix anecdotes que quand nous étions sur la toile de la jungle on a été à ce moment-là et on a été pour envoyer des photos pour avoir des dégradés de terre des choses comme ça pour créer une forêt à l'extérieur quand même on ne voulait pas faire de d'un verre sur le tour de la forêt et on a eu merci une journée des photos d'arbres pour faire des transferts au graphisme dans quelque chose de on faisait des skates comme ça avec les photos des visites du jour et quoi tes sources d'inspiration musicale pour le tour du alors les sources d'inspiration musicale les liens pour le coup c'est des alors je pense qu'il y a beaucoup de comédies musicales des années 50 60 un peu jazzy dans les sources il y avait comment how to succeed in business without retrain qui était une source d'inspiration il y a tous les spectacles de Jerry Herman comme Elodoli qui ont toujours pour coup été une source d'inspiration pour moi Elodoli la cage au folle et puis bien sûr les Disney ça aussi c'est un peu ancré en moi j'ai toujours aimé les Disney depuis que je suis petit et du coup oui je pense que tout ce mélange d'inspiration et sont inscrits dans ce spectacle après bien sûr il y avait aussi d'autres choses parce qu'il y avait par exemple Ludo a parlé tout à l'heure du sacrifice d'Aouda ça c'est typiquement la musique de John Williams m'a s'est inspiré parce qu'on imaginait cette scène déjà tous les trois un petit peu comme on voulait quelque chose assez Indiana Jones donc bien sûr je me suis penché aussi sur la musique de John Williams et en particulièrement pour cette série Indiana Jones je suis allé chercher pour la musique pour la Chine pour Hong Kong je suis allé réécouter un peu de la musique de la musique traditionnelle chinoise et aussi je suis allé aussi écouter de la musique qui est de la musique faite par les occidentaux mais qui pastichait la musique chinoise aussi pour comprendre comment un petit peu comment les occidentaux prenaient la musique traditionnelle chinoise et pouvaient la rendre plus abordable pour les occidentaux c'était aussi un peu le truc c'était pas de faire forcément de la musique du monde mais que dès qu'on entend la musique on sait dans quel pays on est c'était un peu le challenge pour moi parce que tout l'enjeu c'est quand même malgré tout d'avoir ces saveurs des différents pays mais tout en ayant une unité dans la partition qui reste dans une logique de partition Broadway donc on est obligé d'avoir cette cohérence globale de la partition au niveau du Broadway mais en même temps d'avoir les saveurs des différents pays et puis typiquement je ne suis pas indien et pour écrire de la musique typiquement indienne c'est quelque chose qu'il faut avoir en soi enfin en tout cas je ne l'ai pas assez étudié et puis ce n'est pas quelque chose qui dans mon oreille est assez facile donc forcément moi j'essaie de le pasticher d'essayer de comprendre quels sont les les trucs qui font que ça sonne comme ça mais forcément ce n'est pas de la musique pure pure indienne pure Hollywood typiquement c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure c'est le genre de choses effectivement que nous apporte un spectacle en fait c'est-à-dire que d'un seul coup Julien va se commenter sur un autre style de musique ou apprendre autre chose et puis on se remplit de toutes ces choses-là de techniques en spectacle en visitant différentes cultures différentes choses c'est ça on serait à faire des trucs de la musique indienne ou du sanskrit ça s'est marqué oui ça m'a marqué quelqu'un d'autre qui avait une autre question coucou Maxime coucou Max Maxime et Denver le dernier dinosaure oui il n'y a pas de taxe merci merci arrêtez de prendre ça c'est mal à nouveau pour votre père alors est-ce que les gens qui sont encore des questions parce que s'il n'y a pas de questions on va se conclure après avec un dernier extrait musical c'est une histoire de conclure dans la croix mais alors voilà si vous avez une question c'est le moment puisqu'on va bientôt terminer le live on vous rappelle que dans tous les cas effectivement le tour du monde en 80 jours revient le 5 et 6 décembre à l'Olympia dans le cadre de représentation pour des CE organisées avec l'événement spectacle dans tous les cas voilà est-ce qu'il reste une dernière question avant de le dire vous pouvez vous connecter sur le site de l'événement spectacle ou sur le Facebook pour avoir des renseignements bien sûr pour ces représentations qui sont dans ce magnifique lieu qui est l'Olympia on est très fiers d'aller là-bas parce que c'est un endroit magnifique donc pour nous d'avoir fait Mogador et là de pouvoir présenter le spectacle à l'Olympia c'est une très grande chance donc on fait d'énormes bisous déjà toute l'équipe t'es mal t'es mal t'es mal tout le monde merci pour l'événement d'ailleurs l'événement spectacle merci pour cette nouvelle occasion de pouvoir présenter notre spectacle dans un aussi joli cadre que l'Olympia et bien on a une petite chanson pour conclure peut-être t'as dit quoi ? une chanson pour conclure ah oui si parfois la vie te semble un peu problématique assure-toi cette ère à des bêtises thérapeutiques il suffit de croire et sa journée va s'éclairer quand rien ne va il faut chanter si vous chantez ce petit refrain vos yeux les ronds le verra moi qui est blanc et le bonheur vous ouvrira les bras on fait le tour du monde pour moi que ça quand ça tourne pas quand ça tourne pas quand au monde tourne plus rond c'est à toi dans ta ère pour aujourd'hui en cette chanson c'est quand même plus sympathique que personne la menthe quand plus rien ne va 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 à bientôt merci à bientôt on a hâte de vous retrouver tous prenez soin de vous merci